salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul yes style donc c'est la première fois que je commande sur ce site et ben j'avais envie de découvrir ça avec vous dites moi en commentaire si vous connaissez et si vous avez déjà testé en tout cas j'ai eu que de bons retours dessus donc c'est parti on y va restez bien jusqu'à la fin je vais les scanner sur yuka on va voir s'ils sont bien notés alors déjà je m'attendais un carton mais au final c'est dans un petit paquet comme ça et à savoir que ça a mis bien trois bonnes semaines à arriver attendez je vais mettre le micro il est censé être allumé je vais le clipser par là et c'est parti on commence tout de suite je vous mettrai aussi un code parrainage je suis pas en partenariat avec eux mais c'est mon code perso quoi de parrainage si vous voulez me mettre le votre aussi en commentaire donc ça se présente comme ça s'emballer dans du papier bulle c'est quand même pas trop mal emballé donc la papier bulle tout est scotché niveau bruitage vous allez être servi je pense du coup le premier que j'attrape à à oui tu retires donc ça c'est un sérum à base de riz apparemment donc qui est style je vous ai pas trop expliqué pour celles qui connaissent pas en fait c'est un site de skin car coréenne comme ça en ce moment j'en entends parler partout par contre ça me semble un peu gras ouais ah je suis dégoûté il ya quelque chose qui a coulé je sais pas c'est lequel il y en a un jeu pas si vous verrez là c'est tout gras en tout cas c'est pas celui-là bref on va passer se laisser abattre donc sérum comme ça je les pris en petit format 50 ml je vous mettrai les prix et tout ça on vers là je pense donc pareil j'en ai extrêmement entendu parler sur tic toc à ça va il est bien protégé cela donc c'est bon hop donc il se présente comme ça ouais c'est vraiment laiteux je peux toujours mettre sur le dos de la main comme ça je sais pas si vous allez voir la texture est vraiment très légère donc j'ai entendu que des bons avis là dessus pour le pour avoir un bon teint le glow réguler le sébum aussi enfin bref plein plein de choses donc on va voir tout cas je les prends petit format et s'il me convient je le reprendrai en grand format alors prochain produit et c'est celui là on a le coupable il y en a partout dessus donc ça c'est un sérum pour les cils alors j'ai déjà des longs cils mais par contre ils sont vachement cassants depuis quelques temps bah du coup je voulais essayer celui là mais je suis dégoûté il a coulé comme ceci apparemment il pique pas les yeux ni rien de ce que j'ai pu trouver comme avis parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'avis pour moi je les commande et il commence à y en avoir et à savoir c'est la première fois que j'utilise un sérum pour les cils donc à tester et pareil je vous mettrai tous les prix et tout ça et c'est un n'y a pas écrit les millilitres dessus bref vous écrire et tout ça je suis dégoûté par contre qu'il est coulé prochain produit je sais même plus en fait ce que j'ai commandé tellement ça fait longtemps ah oui donc du coup ça c'est un sérum pareil pour l'éclat de la peau et pour réguler le sébum parce que moi j'ai une peau mixte donc il est censé réguler le sébum donner du glow à la peau et je crois qu'il est censé aussi réduire un petit peu les impuretés c'est un peu assainissant donc hop il est comme ça marque beauty of joseon donc après c'est tout écrit en coréen donc je pourrais pas vous dire pareil énormément d'avis que des bons retours celui ci est par contre pour la contenance je crois que c'est un 30 ml celui là et vous voyez glow sérum et il ya de la niacinamide et du propolis dedans donc ça c'est plutôt bien la texture est vachement liquide je sais pas si vous verrez bien il est un peu teinté jaune comme ça et pour la texture c'est un peu ouais légèrement collant mais ça va il n'a pas d'odeur c'est assez neutre comme odeur donc comme vous pouvez le voir ça a l'air pas mal à regarder ça a l'air de m'avoir bien hydraté la peau déjà il a l'air super hop ah ouais franchement je sais pas si vous verrez la différence et là la luminosité est minable je suis désolé donc après ah oui tout petit petit par mois en fait ces formats échantillons ça je suis dégoûté regardez il ya rien dedans et en plus il ya du l'huile qui a coulé là pour les cils alors attendez j'essuie un peu ça donc ça c'est un petit masque de nuit pour les lèvres la neige donc ça ben tout le monde connaît je pense c'est vendu chez sephora aussi marque la neige je les paye il me semble 3 euros 50 et encore 3 euros 50 ou 4 euros 50 je sais pas mais je m'attendais à un tout petit peu plus quand même c'est un 3 grammes ça se présente comme ça donc là je vais pas tester je peux pas mettre les mains dedans et c'est censé vous le mettez le soir vous dormez avec et c'est censé reculper les petites ridules donc en fait ça hydrate super bien les lèvres que des bons avis également j'avais déjà testé mais le bleu je crois il marchait super bien et du coup j'ai envie de tester le rose je vous mettrai tous les prix tout ce qu'il ya besoin de savoir à côté ensuite là je vais l'essuyer parce que le sérum il a coulé partout non c'est parce que j'ai payé le plus cher donc heureusement donc là je sais pas si vous connaissez une protection solaire minérale pour le visage donc c'est un format voyage que j'ai payé je crois 3 euros 50 je vous mettrai ça là haut toute façon et je voulais tester parce que j'en ai tellement 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 entendu parler que je me suis dit obligé faut que je teste et en plus mauvais élève que je suis je mets jamais de crème solaire et là j'ai décidé de depuis j'en ai acheté une garni je crois les allait bien ça va elle me donne pas de bouton en attendant de recevoir celle là donc je vais la tester une petite semaine je pense et si elle me convient je commanderai directement le grand format donc je vous dirai et c'est beauty of joseon toujours comme le enfin toujours comme le sérum et dernier article c'est aussi de la même marque beauty of joseon et j'ai choisi la crème dynasty donc elle est censée pareil hydrater réguler le sébum donner du glow est vachement polyvalente quoi elle fait un peu tout donc ça va sembler un peu bizarre mais les avis étaient bon on va voir ça ça là je l'attendais avec impatience en tout cas super bien emballé c'est une 50 ml et en cas je vous mettrai aussi le petit descriptif parce qu'ils mettent en dessous le descriptif pour vous moi vous serez vraiment à quoi servent tous les produits pas trop bien la petite spatule comme ça c'est trop mignon en plus c'est pratique donc en gros il ya la spatule du coup super bien emballé et elle se présente comme ça tout simple j'aime trop trop mignon on va l'ouvrir on va voir un peu la texture donc ouais comme ça c'est un peu laiteux aussi j'ai l'impression quantité comme ça juste pour tester sur le dos de la main donc comme ceci assez super agréable en tout cas elle est vachement hydratante mais je sais pas comment vous dire le fini à mon avis ne va pas être gras du tout j'avais peur que ce soit trop effet parce que justement j'ai la peau mixte et selon la zone il ne faut pas des choses trop trop riche en fait mais quand même certaines zones assez fin bref je sais pas si vous comprenez donc faut vraiment trouver l'entre deux j'arrive pas à trouver cette crème qui nourrit mais sans graisser et tout ça en fait tout en enlevant les marques que moi j'ai des petites marques de boutons ça fait deux ans je galère à les faire partir alors j'ai trouvé plusieurs petites astuces en faisant des peelings des choses comme ça pour diminuer mais j'arrive pas à m'en débarrasser donc là j'ai dit c'est bon on arrête je vais tester la skin care coréenne et on va voir ce que ça donne donc tous les produits que j'ai pris c'est censé jouer aussi là dessus donc je vous tiendrai au courant et regardez aucun fini gras mais vraiment zéro trop trop bien et à la peine perceptible sur la peau ça laisse un effet hydraté frais mais non gras super c'est exactement ce que je cherchais donc ben voilà c'est fini donc je sais même plus pour combien j'en ai eu je vous mettrai tout ça en barre d'infos ou à l'écran je verrai et dites moi si ça vous a plu si vous aimeriez que je teste d'autres sites comme ça coréen ou pas forcément vos idées vos avis n'hésitez surtout pas à commenter et à vous abonner allez je vous laisse avec les scans yuka au moins vous pourrez voir combien ils sont notés ciao